Le 7 avril Apparะ Le 8 avril Donc là, il va arriver dans le cerceurin. Il y a beaucoup de fumée, hein, ça vient ? Là, on ne se rend pas compte, mais... Ah ben non, parce que là, c'est une caméra thermique. Ah ben oui, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de fumée du tout. Là, à gauche, il faudra fermer la porte. Voilà, sur ta droite, sur ta droite, sur ta droite, voilà. Et là, juste à ta gauche, tend ton bras gauche. À gauche, ouais, il y a une porte, là, il faudra la fermer. Voilà, ferme-la. Le précédent, il a oublié de fermer la porte. Il voit quoi, lui, à l'intérieur ? Lui, il voit à peine sa main à 20 cm. Ah ouais. Donc là, il est tout au bout du camion. Donc il y a l'enchevêtrement des gris. Donc les gris, c'est comme si c'était un mur dans un appartement. Mais bon, pour voir à travers. C'est pour ça que c'est des gris. Parce que c'est des déclosions. Je ne le verrai plus, quoi. Donc c'est un parcours parsemé dans l'enchevêtre. Et le but, c'est de s'entraîner à porter un appareil respiratoire. Il faut se familiariser avec un appareil respiratoire. Et le parcours, il y a trois étages. Alors il commence par le haut, puis il ressort en bas. Il ressort sur le côté. Il monte sur le toit. Et il ressort sur le côté. Il connaît le parcours avant de le... Ah non, non, non. Et tu peux le changer de parcours ? Chaque année, je le change. En changeant de la dissolution des gris ? Voilà. Et alors il y a un digicode à faire, c'est ça ? Oui. Comme dans une... Comme dans un vrai immeuble. Ouais. Et quelles autres difficultés il y a, à part le digicode ? Parsemé dans les buches, quoi. Comme là, il y a un tunnel à franchir. Il y a des portes. Il y a des obstacles dans le parcours. Dans un véritable appartement, il doit fermer la porte ? Ah oui, toujours. Pour éviter les appels d'air et... Les fumiers morcissent les autres pièces de la maison. Ah, oui. Et ça, tu peux le suivre partout ? Je le suis partout, oui. Combien de caméras ? Une accue. Une seule caméra ? Une seule. C'est moi qui la dirige, je la monte, je la descends. Elle pivote à 180 degrés, elle est sur un axe. Ah, d'accord. Donc elle est au centre ? Oui. Et je la dirige grâce à cette manette. Donc joystick. C'est un beau jouet, pour le bon. Ah bah oui. Alors tu fais que ça maintenant ou... Ah, moi je fais que ça. Je fais tous les pompiers du département. Dans toutes les casernes du département. Toute l'année ? Oui. Bah il y a plus de 2000 personnes à passer. Ah ouais. Là aujourd'hui, tu vas en passer combien ? Une vingtaine. Donc il y a 45 pompiers ici, il y aura la moitié qui seront passés dans la... Voilà, et puis je suis encore là demain. Tu fais l'autre moitié demain ? Hum. Donc en fait, tout le monde sera passés dans... Ah bah c'est le but, oui. D'accord. Et sur l'ensemble du département, il y a 2000 pompiers alors ? Plus même. 2400. Bah donc il y en a que tu ne verras pas ? Bah si. Si ? Tu veux essayer de les faire tous ? Ah bah il faut les faire tous, quoi. Ça c'est un exercice obligatoire. C'est celui qui fait... Ah tout à fait. D'accord. Celui qui fait passer, il est inapte au service incendie. Ok. Inapte au port des appareils respiratoires, il peut plier le haut-feu, quoi. Vous voyez là, il y a encore un obstacle. Ouais. Donc il s'est mis sur le côté pour passer. Le but, c'est de se mettre dans toutes les positions pour bien se familiariser avec les appareils respiratoires. Ah là, il a ouvert une trappe, il descend. Et avec son appareil, il peut le respirer combien de temps ? Il a une autonomie environ dans les 25 minutes. Alors ceux qui mettent 30 minutes, qu'est-ce qu'ils font ? Ah bah ils ressortent, ils ne peuvent pas faire la reconnaissance qu'on vous plaît. C'est la rivale, le cochon. Ok. Le deuxième. Et en cas d'urgence, on m'a dit que tu avais un dispositif pour... Tout à fait, j'appuie sur le bouton rouge là. Et à ce moment-là... Les portes arrière, il y a des vérins qui vont les pousser. Ouais. Donc elles s'ouvrent, s'ouvrent toutes seules. À l'intérieur, il y a des néons. Tous les mètres 50, à chaque étage, tout s'éclaire instantanément. Et puis au-dessus là, il y a un gros ventilateur qui expulse la fumée. Et moi, j'ouvre cette porte et je vais chercher la personne. Et mon collègue, comme les portes sont ouvertes à l'arrière, il rentre sur... Il y a une petite échelle, je ne sais pas si tu as vu derrière. Oui. Donc il monte et on enlève la grille et on sort la personne. Alors qu'est-ce qui peut arriver comme situation d'urgence ? À droite ! Là, je vais lui faire faire un petit exercice. S'il y avait une fuite, il faut qu'il fasse le bas rangé. Tu entends le bruit ? En haut ! À droite ! À droite ! En haut ! À droite ! En haut ! Les bras ! Voilà ! C'est par là ! C'est bien ! Donc là, je simule une fuite et il faut qu'il fasse le bas rangé. Alors lui, il entend la suite aussi. Ah bah oui. T'as pas entendu toi ? Moi j'ai entendu mieux, mais je sais pas si lui... Ah bah si lui il l'entend encore mieux que nous. Demi-tour ! Alors tu me disais, quelles sont les... Oui, les situations d'urgence... La personne qui fait une panique, la personne qui arrache sa pièce faciale, ou la personne qui manque un peu de conditions physiques et qui n'arrive plus à continuer l'exercice. C'est les trois cas, pour l'instant, qui me sont arrivés. Jamais de défaillance de base AVM, du niveau des grilles ou de... Ah non, 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 non. Ah bah non, je la surveille quand même. Entre 15 ans, il est des... Le SDIS l'a acheté en octobre 2004. Donc la cellule est neuve, et le tracteur était d'occasion. D'accord. Et la peinture, enfin la peinture, c'est un autocollant qu'il y avait sur le... C'est même pas une peinture, donc c'est un autocollant. Il y a juste le début qui est peint. Ouais, sur le casque, sur le... Et puis le début de la semie. Où il y a le logo du SDIS. D'accord, j'ai pas fait... Là c'est pas, on se regarde. Mais la photographie de l'incendie, c'est un autocollant. Pourquoi un autocollant plutôt qu'une peinture ? C'était plus facile. C'était plus moins cher. C'était plus moins cher. Ah oui. C'était plus facile. Et pourquoi l'avoir changé ? Parce qu'avant, Alain me disait qu'il y avait le château de Budéville. Bah parce que bon, ils ont jugé qu'il avait fait son temps, quoi. Ok. Sept ans, donc... Ils ont voulu rénover un peu la cellule, quoi. C'est vrai que c'est super, c'est un camion. Et puis quand il faisait chaud, elle le cloquait. Ah, c'était... Il y avait plein de bulles. Il faisait tapiser ça aussi. Voilà. Vous voyez, c'était l'incendie du château en janvier 2003. Ouais. Sur l'ancienne cellule. Donc d'après une photo, vous avez fait une peinture d'après la photo ? Tout à fait. Comme là, c'est un feu qu'il y a eu à Barangéville au mois de juillet dernier. Donc c'est aussi une photo en réel ? Ah, tout à fait, oui. Ah oui, oui, c'est un feu réel. Vous voyez, lui, il se plante. Il refait demi-tour. Donc je les laisse un peu se débrouiller, des fois. Ouais. Donc là, c'est assimilé à l'exercice, mais tu le fais de fuites, et tu le fais pour chacun d'eux ? Ah oui. Donc le même exercice ? Oui. Mais ce qui veut dire qu'ils peuvent se passer... Non, 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 non ! Ils peuvent se passer lourd en sorte. De toute façon, avant de commencer, je leur explique le but de l'exercice. D'accord. Et tous les ans, je change aussi. L'année dernière, c'était un exercice électrique. Il fallait faire une simulation de couper les fluides. Ah, là, c'est le Ben, là. Ouais. C'est la partie des groupes, là. Là, c'est un groupe électrogène. Je suis complètement indépendant. Donc c'est le groupe électrogène qui fabrique l'électricité. C'est la partie de la machine. Tu devais installer une crister à l'extérieur ? Voilà. Et la fumée, tu la fabriques comment ? J'ai un générateur à l'intérieur. C'est le même genre de fumée que les fumées de spectacle ? Tout à fait. C'est tout à fait ça. L'identifiant sur le web, là. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ton poids ? Euh... Soixante. T'as un souci à te faire réverter ici ? Ah oui, mais bon... Moi, c'est ma vie, maintenant. Absolument. Ah ouais, moi, je suis célibataire, donc c'est... Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, c'est ma vie. C'est ma vie. Mais c'est par contre, ça veut dire cellules d'entraînement au port des appareils respiratoires isolants. D'accord, mais c'est pas ce qui est écrit, maintenant, sur l'autocollant. Bah non, parce que c'est... L'autocollant, c'est pour le grand public. T'as pas des gens qui te demandent à faire le parcours ? Comme si c'était une appareilion. Ah si, 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 si. On a assis, hein. Ah oui, il y a certaines... Des villages où c'est des petits centres. C'est vrai que c'est comme la... La fête patronale de la commune, hein. Voilà, c'est ça, absolument ça. Surtout avec un camion au décorail comme ça. Ah bah oui, hein. Là, on voit bien. Oui, parce que là, ils s'approchent de la caméra, hein. Il n'y a pas de grille, il y a juste une, on la voit là. D'accord. Quand il est tout au fond, il y a un enchevêtrement de grille. C'est pour ça qu'on voit un peu moins bien. Mais bon, pour moi, c'est suffisant. Je vois s'il a un problème. Oui, parce qu'on simule l'exercice comme s'il y avait une intervention au troisième étage. Ah d'accord. Donc la personne qui monte, trois étages, équipée, et qui arrive au troisième étage et qui est asphyxiée par manque de conditions physiques, les bambouches et les bambées. Donc avant que de faire l'exercice, on leur fait faire le vélo et les poids le terre et ça correspond à peu près à un effort de soixante marches, quoi. En haut ! À droite ! Un digicote, ça sert aussi à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement stressés en intervention où tu leur donnes une mission et t'en a, ils oublient, quoi. Dès qu'ils arrivent dans le feu, ils sont tellement angoissés, ils oublient la mission qu'on leur a donnée. Beaucoup pas. S'il y a sa ailleurs. Là, si tu veux... si tu veux bois. Et si tu veux se rendre compte. Oah ! Bon, on voit ce truc de m'envoyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501